Ce matin, on a quitté Lomé pour se rendre à la Tomegbi, voir Elvis, le jeune refugé ivoirien, pour voir ce qu'il fait dans ce village. Mes débuts dans le basketball, c'était depuis la Côte d'Ivoire, où on jouait d'abord dans la rue, c'est-à-dire les baskets de rue. Et puis bon, après, je me suis inscrit dans un club suite à la guerre. Bon, il a fallu quitter le pays et puis bon, voilà, comme la mère aussi est originaire du Togo, donc voilà, je suis sorti du pays. Je suis arrivé ici en 2012. Comme j'aime le sport, j'aime le basket, ça fait partie aussi de ma vie, par quelques volontés et par ma volonté aussi. Les jeunes ont commencé à ne pas s'intéresser, à ne pas intégrer le groupe. J'ai lancé un message, bon, écoutez, voilà, je suis avec des jeunes ici qui s'intéressent au basket, qui s'intéressent à ce sport. Mais compte tenu de certaines difficultés vis-à-vis du terrain, vis-à-vis des équipements, et je l'ai relancé mon appel, c'est-à-dire mon SOS. Et, bah, aujourd'hui, la situation est là, elle est présente. Et bon, j'espère que, à la longue, on pourra faire de bonnes choses. Le terrain, voilà, le terrain, c'est un vrai problème. Suivi de ça, on n'a pas de balles, on n'a pas d'équipements, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de maillots. Et, pour la motivation des jeunes aussi, c'est un gros problème parce que, parce que quand ils voient qu'il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir dans le basket, et quand ils voient ça, je pense que ça freine beaucoup la motivation. Depuis six mois maintenant qu'on a commencé, il y a beaucoup d'absence. Comme je l'ai dit, c'est déjà pour les jeunes, il y a quelque chose qu'ils voient à l'horizon. Je pense qu'ils vont se laisser aller, je pense qu'ils seront motivés à vraiment vouloir jouer le basket. Je tiens fermement à féliciter Elvis pour le travail qu'il fait ici, marquer l'état du terrain. Sûrement qu'on va essayer, avec l'aide de l'association, de trouver une issue pour le terrain. Mon souhait, c'est de venir chaque semaine, toujours dans le cadre du projet Minedo, venir entretenir les jeunes, non seulement sur le plan sportif, mais également sur le côté éducatif et social.